salut les gens gris orange salut tout le monde si ça bug insistez ça va marcher n'inquiétez pas ça fait toujours ça au début sinon vous regarderez la rediffusion sur youtube n'a pas de souci salut chou salut d'awet salut tout le monde des causes benjamin d'ourou et j'en passe bon une petite vidéo avec françois hollande donc on peut voir françois hollande accompagné de ses chefs enfin de ses chefs vous avez compris de ses leaders qui est l'amérique qui cache aussi un autre pays bien sûr mais bon bref j'en parlerai pas c'est pas le but je veux juste venir sur le fait où voilà on va voir on sait très bien que hollande déjà est vendu on sait déjà avec qui il est de quel côté il est et là tout simplement on va voir clairement qui menace la russie avec des propos assez explicites il parle même de guerre et tout j'en passe mais je voulais vous montrer une vidéo avant qui s'est passé avant cette vidéo où il menace la russie on a une vidéo qui s'est passé avant où il reçoit poutine où poutine et hollande ils se voient ils font un espèce de mini débat et vous allez voir déjà qu'ils sont pas du tout d'accord que poutine dit des choses sérieuses directes en face de hollande hollande il bugger tout ça mais bon bref on va regarder ça ensemble parce que j'ai estimé que c'était ça méritait d'être partagé donc voilà monsieur hollande 13 heures tout ça donc c'est le journal il passe ici à france 2 monsieur poutine qui arrive pour apprendre à se connaître il n'y aura des sorties possibles de cette situation qu'avec le départ de macha et la salle a dit je le répète que si le les sanctions ne sont pas toujours efficace on s'en sait l'essentiel que nous devons faire c'est empêcher la situation d'évoluer vers le pire des scénarios c'est à dire la guerre civile bravo monsieur poutine cette semaine le président présente très clair il pense aux civils avant tout Vladimir poutine ne veut pas entendre parler de cette option regardez l'irak la libyie est ce que c'est le bonheur là bas est ce que ces pays sont en sécurité aujourd'hui nous savions tous que kadhafi était un tyran mais pourquoi n'écrivez-vous pas ce qui s'est passé après ça j'ai une chose je fais une pause je voudrais savoir s'il y a des russes qui veilleront la vidéo un jour peut-être n'hésitez pas à dire en commentaire s'il a vraiment dit ça déjà qu'il est un tyran etc juste pour savoir je voudrais savoir ça en supplément pour bien voir si monsieur poutine a dit que kadhafi était un tyran en russe je voudrais bien voir si c'était la vraie traduction qu'on a eue et de deux voilà vous avez entendu ce qu'il a dit il pense au bien de la planète avant tout il dit bien que les guerres ça crée la merde etc pour les familles bon voilà on voit bien le positionnement de poutine on met vite en arrière mais pourquoi n'écrivez-vous pas ce qui s'est passé après sa chute à cirque notamment la russie serait-elle prête à accueillir bachar el-assad nous savions tous que kadhafi était un tyran mais pourquoi n'écrivez vous pas ce qui s'est passé après sa chute au cirque notamment la russie serait-elle prête à accueillir bachar el-assad poutine qui dit carrément les choses poutine répond narquois on n'a rien à dire qu'il a visité beaucoup plus souvent paris que moscou sur les visites du président assad il a entendu hein je dis assad est venu plus souvent à paris qu'à moscou ça veut tout dire bravo monsieur poutine il a mis ça dans la bouche Ils nous ont rendu compte ou pas ce qu'il a dit là ? Le soit tyran tyran que la France fait la guerre à ce torsir La Syrie tout ça Voilà vous avez très bien ce qui je parle Il a bien dit monsieur Poutine clairement Il est venu plus souvent à Paris qu'à Moscou Boum dans la bouche Y'a rien à ce qu'il va répondre Fils je n'ai aucune responsabilité Voilà on se défile Putain merde C'est très simple C'est des vidéos qui sont partout qui sont trouvables Vous voyez déjà comment les gens sont malhonnêtes Tout d'un coup il ne sait plus de quoi il parle Non je ne suis pas au courant Je vous remets parce que c'est quand même très fort Président de la Syrie Qui combat la Syrie c'est l'Assad Bachar Al-Assad C'est un autre temps Malgré ce dialogue plutôt musclé Le président Hollande a accepté une invitation A se rendre bientôt en Russie On va voir Regardez maintenant le contraste de monsieur Hollande Poutine est parti chez lui Il est rentré Regardez maintenant le discord de monsieur Hollande Les gens n'ont pas de couilles Quand on parle du président il est venu à Paris Je ne sais pas je n'ai rien à voir avec ça Et maintenant regardez ce qu'il va dire sur Poutine qui est rentré Le président Hollande et moi-même nous considérons qu'il y a un risque de guerre aux portes de l'Europe Et qu'il peut y avoir et il y a déjà de nombreuses victimes et des victimes civiles Donc nous avons préparé un texte d'abord avec les ukrainiens Puis ensuite nous l'avons discuté avec Vladimir Poutine Et nous devons rapprocher encore les points de vue Et c'est la raison pour laquelle il y aura encore un échange dimanche Un deuxième Avec le président Poutine Il n'est plus d'accord du tout Après la revisionner la vidéo Il n'est plus comme au début de la vidéo Il était sûr de lui Et là il n'est plus dans ses votes Et la chancelière et moi-même Pour que nous soyons le plus près du but Je pense que c'est une des dernières Le frérot a dit mais je ne sais même pas si ça va être d'accord Et c'est pourquoi nous avons pris cette initiative Parce que si nous ne parvenons pas à trouver non pas un compromis Mais un accord durable de paix Et bien nous connaissons parfaitement le scénario Il a un nom qui s'appelle la guerre Voilà oui entendu normal Il a un scénario et il s'appelle la guerre Je vous le remets de 1 à 1 parce que franchement cette vidéo est quand même très explicite Voilà hein Je la remets parce que franchement Voilà quoi Si vous ne savez pas ce que pense M. Hollande Et si vous pensez que c'est lui la voix du bien Et que les médias sont des gens gentils Qui protègent justement Qui vous protègent des terroristes, extrémistes Aventés bien sûr par la CIA Et j'en passe Bon voilà Là vous voyez carrément il va attaquer la Russie Il dit en gros il les menace Alors que juste avant dans la vidéo On entendait bien M. Poutine qui disait Regardez ce que ça fait à la guerre en Irak Regardez ce que ça fait à la guerre en Syrie Regardez avec Kadhafine à l'année c'est pas bien, faut pas faire ça Faut pas accentuer la guerre civile J'en passe Hein Il dit ça Il lui dit devant François Hollande Et François Hollande derrière il sort ça Je le menace Ce sera la guerre s'il veut pas faire ce qu'on veut etc Je le remets à un Parce que c'est vraiment grave Très grave La chancelière et moi même nous considérons qu'il y a un risque de guerre aux portes de l'Europe Et qu'il peut y avoir et il y a déjà de nombreuses victimes et des victimes civiles Donc nous avons fait un contexte d'abord avec les ukrainiens Puis ensuite nous l'avons discuté avec Vladimir Poutine Et nous devons rapprocher encore les points de vue Et c'est la raison pour laquelle il y aura encore un échange dimanche au téléphone Avec le président Poutine, avec le président ukrainien Monsieur Poroshenko Et la chancelière et moi même Pour que nous soyons le plus près du but Pour que nous soyons le plus près du but C'est quoi le but Vu le discours de Poutine A votre avis c'est quoi leur but là Et il dit même pas pourquoi en fait Il dit juste pour qu'on soit près de notre but C'est tout Voilà le français doit s'arrêter là Mais c'est quoi votre but s'il vous plaît Vous pouvez nous dire Mais non vous le saurez pas Incroyable Et ça ça passe normal Le journaliste il pose même pas cette question là Mais c'est quoi votre but monsieur C'est quoi au final votre attention Il lui demande rien le journaliste Je le remets un peu en arrière Pour vous envoyer ça quand même C'est incroyable C'est quoi ces journalistes à la noire Je pense que c'est une des dernières Avec le président ukrainien Monsieur Poroshenko Et la chancelière et moi-même Pour que nous soyons le plus près du but Voilà Pour que nous soyons le plus près du but Parce que c'est une des dernières chanceliers Il y a même ces salaires de l'Ukraine Pour salir la Russie Qui a été aidé par la Russie Franchement ils n'ont aucun honneur C'est... Pfff Voilà si vous la regardez La Russie, l'Ukraine et la France Vous allez voir La France soi-disant les aide Voilà Je ne vais pas vous en reparler Bref J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet Parce que si nous ne parvenons pas A trouver non pas un compromis Mais un accord durable de paix Et bien nous connaissons Parfaitement le scénario Il a un nom Il s'appelle la guerre On sait très bien qui souhaite Ce salario là On sait très bien que ce n'est pas Poutine Qui souhaite cette guerre Hein monsieur Hollande Avec vos amis Ce n'est pas monsieur Poutine Qui souhaite la guerre Puisqu'il vient de dire clairement Qu'il voulait le bien des gens Mais il a dit Regardez les gars Ce que ça engendre Ce n'est pas bien Ce qui est logique Il y a que des démons Qui peuvent apprécier ce genre de choses Ou des gens qui s'enrichissent Sur la mort des autres Comme ces gens là Qui puent le vin A 10 000 km Et bon bref Qu'on peut retrouver en kippa Dès qu'il faut sucer les vautes De certaines personnes Voilà C'est bien eux Là par contre Il n'y a pas besoin d'être en kippa Il n'y a pas besoin Mais vous pouvez retrouver S'il faut Il met ce qu'il faut Par contre Monsieur Sarkozy Qui veut interdire Tout fait religieux Dans des domaines publics En gros Tout ce qui rappelle la religion Une croix Le foulard Enfin le voile Plutôt Ou autre Soi disant Il veut tout anéantir En s'assion très bien Qu'il ne s'arrête qu'au voile Logique Voilà La kippa Ça ne dérange personne La croix de Jésus Ça ne dérange personne De prier On va dire Le lieu De mort D'un très grand prophète Ça ne gêne personne Bon Écoutez Je ne rentre pas dans ce débat là Mais bon Il faut quand même Réaliser Qui est l'ennemi De ce système Parce que je vous entends souvent ça Si nous on est des complotistes Parce que comment on est traité De complotistes là Si moi je suis complotiste Donc lui là C'est votre héros alors Et c'est là Qu'il y a un gros problème Ah ça bug Mince Ça commence C'est là qu'il y a un gros problème Moi je suis le complotiste Donc lui c'est votre héros Si c'est votre héros Refaites votre vie au début Repartez à zéro Remettez-vous en mode spermatozoïde Retournez au début Parce que là franchement C'est du délire Bon apparemment ça veut De toute façon On va rester là Pas besoin d'en dire plus Sur Hollande Je vous remontre Vite faire Le petit débat qu'il y a eu Allez voir en rediffusion Au début Entre Hollande et Poutine Poutine a explosé Et voilà Poutine qui annonce Après pardon Hollande qui annonce la guerre Entre guillemets En subliminal Parce qu'il vient de se faire anéantir Par un grand monsieur Qui est Poutine Un grand président Voilà Bon De toute façon ça bug On en reste là Allez Tout a été dit Portez-vous bien Mes frères et sœurs Donc on fait une vidéo Tout de suite Pour ceux qui s'intéressent J'ai encore un sujet A vous annoncer Qui est très poignant Si je peux le dire Et Oui c'est vrai Chéren N'oubliez pas de jeûner C'est la lune de lundi Donc voilà Bonne fête à l'avance Pour ceux qui Qui n'auront pas Ces paroles là Avant lundi Bonne fête à l'avance Voilà Mais bon Faut aussi Espérer Que tout rentre en ordre C'est bien de faire les fêtes Mais il faut aussi Bien réaliser Où on est Quel moment on vit Pourquoi Pourquoi On part dans Des genres de dérives Nationales Gouvernementales Et surtout Internationales Carrément Pour le pouvoir L'argent Et l'espace Tout simplement C'est triste L'argent Le pouvoir Et l'espace Trois choses On s'en bat les couilles Trois choses Qui servent à rien En fait Quand on réfléchit bien L'espace C'est pas toi C'est Dieu qui a créé ça L'argent C'est du papier Que t'as inventé toi-même Et le pouvoir C'est trois cons Aduler ton nom C'est pourri Voilà Trois choses Qui sont Les choses justement A éviter pour être Vraiment Saint-Esprit Je crois Mais bon Bref Je dis ça Je dis rien Bon allez Portez-vous bien Ciao